Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'informations. Au Mali, les auteurs des coups d'état d'août 2020 et mars 2021 sont désormais à l'abri de poursuites judiciaires. Deux lois d'amnestie ont été adoptées par une écrasante majorité des membres du Conseil national de la transition. Après le Niger, la ministre française des armées a achevé sa mini-tournée sahélienne par le Mali. Elle a rencontré son homologue mélien de la défense, le colonel Sadio Kamara. Parmi les sujets, la transition politique, le rôle futur de la France dans la lutte contre le terrorisme et l'affaire Wagner. Du nom de la société militaire privée russe qui est en relation avec le Mali pour un éventuel accord sécuritaire. Les faits avaient eu lieu en septembre 2020 dans la prison de Kassapa à Lumbumbashi. Les ONG des défenses de droits de l'homme, dont Amnesty International et Justicia ASBL, dénoncent le laxisme de la justice. C'est lors des organisations, sur une cinquantaine de victimes, 16 sont tombées enceintes suite au viol. D'autres ont contracté des maladies comme le VIH. Les ministres des Affaires étrangères de l'UIE, réunis à New York, ont exprimé un franc soutien à la France face aux États-Unis suite à la perte du méga contrat de vente de sous-marins. Une situation inacceptable qui affecte toute l'UIE, ont dénoncé les dirigeants du bloc. Pourtant, derrière l'unité, les divisions persistent parmi les pays membres. C'est tout pour cette édition. Merci bien de l'avoir suivie. Bonsoir.